Moi, je pense que, bien sûr, si vous avez une voix qui convient, parce que si vous avez une voix agaçante, écoutez, là, je vais dire une chose, il ne faut pas dire que la voix de Guy Lepage, c'est que la voix, par excellence, est quand même percée. Moi, je pense de rester soi-même, d'abord, mais il faut travailler. La radio, ce n'est pas la nonchalance. On pense toujours à ce qu'on va dire, comment on va aborder le sujet. Vous pouvez être autonome ou monotone. C'est d'abord être soi-même, dire, bon, ça, c'est mon style ou mon genre, et de pouvoir le transmettre aux autres. C'est tout. Mais si vous réussissez à le transmettre à vos amis, vous avez des bonnes chances, à un moment donné, de pouvoir en faire. Et il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il n'y a pas de clé de la réussite. D'abord, il y a certainement un mélange d'un petit peu, comme une salade. Un peu de talent, des bons contacts et de la chance. Et lorsque vous vous mariez ensemble, ça arrive. C'est-à-dire que ce n'est pas du courage. On a tous du courage. On perd un être qui est cher. Ça prend du courage pour passer à travers un deuil. On a une perte d'emploi ou peu importe. Tout le monde a du courage. Mais la détermination et la résilience, c'est deux choses. La résilience, ça s'applique surtout aux métaux. C'est la résistance des métaux, les sous-marins ou les avions à la pression. Eh bien, quand on peut avoir un accident, comme je l'ai eu, ou plus d'autres, il y en a avec Steve Fisette, il y en a un paquet, Mark Hamilton qui a perdu un oeil. Il y a des gens qui ont eu des accidents comme ça, mais qui s'en sont sortis. Pourquoi? Parce qu'on descend au fond du verre et puis ça nous prend toute notre énergie pour nous en sortir. Par exemple, si ça ne marche pas, un projet, puis il vous reste simplement le canal de la Chine, où vous avez tous les canaux spécialisés pour le vendre, ça ne marche pas, il faut recommencer. Il est à la radio, c'est la même chose pour quelqu'un, par exemple, qui a un handicap comme moi ou comme bien d'autres. Comme je dis, il y en a des pires que nous. C'est d'accepter à un moment donné que ça n'aille pas bien, d'accepter à un moment donné, quand on se base sur les codes d'écoute, de marcher sur la corde raide, d'oser marcher sur la corde raide. Puis souvent, on tombe, il n'y a pas de filet. Mais de prendre le risque de le faire, ça c'est excitant, c'est passionnant. On ne sait jamais, on peut avoir des surprises des fois. On a des gens qu'on pensait que jamais ils réussiraient, et puis finalement qui ont réussi. D'autres qui, on était sûr qu'ils réussiraient, puis finalement qui ont échoué. Mais qui ont recommencé, puis qui ont tenu, je pense, à des gens comme, des bagarreurs comme Stéphane Bureau, qui est un jeune, qui est un des plus jeunes correspondants à Washington, qui a fait différentes expériences, et qui représente justement toute une génération de gens à la quarantaine maintenant. Mais ça va chez les mêmes choses pour les plus jeunes. Bon, pour réussir, ça prend la détermination, ça prend aussi la modestie. Accepter qu'on nous fasse des remarques en disant, écoute, c'est plate ce que tu as dit, ou c'est niaiseux, franchement, j'améliorerais toutes mes choses. Puis, parfois, on a des tics qu'on prend, alors, les gens, nos patrons vont nous le dire, puis souvent, ils ont l'oreille complètement neutre, mais ils vont travailler pour leur milieu, puis ils travaillent pour toi en même temps. Avec la critique, pendant des années, j'ai eu des problèmes avec Mme Cousineau, qui disait, avec André Arthur, par exemple, qui disait comment est-ce qu'un gros épais comme moi pouvait être encore engagé, Mme Cousineau, pendant des années, à critiquer les cachets que je faisais, pour des émissions qui n'ont pas marché. Il disait, je pensais à une paire d'as, j'appelais ça « pair of asses », et qui est un fiasco de totale. Mais, c'est ça qui est fantastique. La vie, Scott Peck, c'est un grand psychanalyste américain. Alors, il a fait un livre qui s'appelle « Les chemins les moins fréquentés », qui est un livre, un best-seller. Et la première phrase de son livre, c'est « La vie est difficile, point ». Et ça, c'est vrai, pour tout le monde, à ce moment-là. Pour tout le monde, quand on dit que les hommes naissent tous égaux, je n'aurais pas aimé tellement venir au monde, au Darfur, au Sahel, ou dans une famille vraiment dysfonctionnelle. Alors, les chants ne sont pas égales. Tout ce qui nous réunit tous, c'est comment on finit. Alors, là, on devient tous égaux. Alors, surtout avec cette philosophie de cuisine, je pense que pour réussir dans la vie, il faut penser qu'il y a un destin. Et il y a des étapes. Et qu'à un moment donné, dans la littérature, par exemple, en mythologie, vous avez Sisyphe, qui était condamné à monter une pierre en haut de la montagne, et elle dégoulait tout le temps. Il recommençait. Alors, c'est un peu aussi la chanson de Fernand, un peu plus loin, un peu plus haut. Tends la main pour t'aider, viens, 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 je vais te donner un peu de main. Alors, c'est d'avoir des ressources aussi qui sont près de nous. Et d'avoir la carapace du... La société est une jungle aussi. C'est plein de prédateurs. On vit en société où on trouve de tous les genres. On ne peut pas plaire à tout le monde non plus. Il ne faut pas s'attendre. Souvent, les gens qui font le métier que j'ai exercé, on l'a fait parce qu'on voulait être aimé. Et d'avoir une reconnaissance, d'avoir besoin d'avoir un peu de prestige d'où vient la vanité. Mais ça fait du bien quand même, à un moment donné, non pas de se faire mettre à sa place, mais d'avoir le vrai visage qu'on a. De voir le vrai, 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 ton autoportrait. Ça en retouche. Ça fait mal, puis des fois, on est déçu de soi, puis d'autres fois, on est content. Mais c'est ça, être soi-même, avec nos qualités et nos défauts. C'est tout.